Bonjour à tous et bienvenue, je suis Charlène de la CCI Lyon-Métropole-Saint-Etienne-Rouanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 45e webinaire depuis le début de cette crise coronavirus. Deux petites informations importantes que je répète à chaque fois, le support de présentation vous sera envoyé par e-mail et ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain matin au plus tard. Aujourd'hui, le sujet de notre webinaire, Comment maintenir les échanges malgré les difficultés de trésorerie, la solution du réseau OREX à destination de TPE et PME. Pour animer ce webinaire, j'accueille en ce début d'après-midi Camille Chautagna. Bonjour Camille. Bonjour. Donc Camille, vous êtes responsable du développement d'OREX et membre fondatrice du projet. À vos côtés, Laurent Jeannelin. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Live Session et vous êtes coprésident et membre fondateur d'OREX, également membre du CJD de Grenoble. Nous avons, je vous le rappelle, 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos intervenants oralement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Camille, c'est parti. C'est à vous. C'est parti. Merci. Eh bien, merci Charlène. Alors, avant de commencer cette présentation, on a été présenté, mais on va peut-être redire un peu de mots sur nous. Et puis, voilà, je souhaite te rappeler que c'est quand même un exercice un peu particulier pour moi parce que je ne vous vois pas, je ne vois que mon écran, je ne sais pas vraiment qui est là. Mais je suis malgré tout très heureuse d'avoir l'opportunité, grâce à la CCI, de vous faire cette présentation d'OREX. Je vais laisser peut-être Laurent s'introduire. Si tu voulais rajouter quelques mots, Laurent. Merci Camille. Simplement pour rajouter, donc, OREX, c'est un projet qui a débuté il y a quelques années. Je fais partie de mon fondateur et j'en suis ravi. C'est un projet qui a germé, qui est en train de prendre son envol. Je suis membre du CJ des Grenoble, centre des jeunes dirigeants de Grenoble pour ceux qui ne connaissent pas qu'un mouvement entrepreneurial de plus de 5 000 personnes en France, avec des sections à Lyon, à Saint-Etienne et à Rouen, d'ailleurs. Donc, certainement aussi un sujet qui pourrait intéresser la communauté qui nous écoute. Et je dirige la session, qui est une entreprise spécialisée dans les classes virtuelles et les webinaires, un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Du coup, alors voilà à quoi va ressembler ce webinaire. L'idée, c'est qu'il y a une première partie où on vous explique ce qu'est OREX et pourquoi on pense que c'est une solution pour surmonter la crise que nous allons traverser. Et en deuxième partie, on va vous expliquer comment lancer une communauté OREX sur votre territoire avec notre soutien via les Challenges OREX. Donc, on avait le souhait avec Laurent et Charlène que ce webinaire puisse être quand même interactif. Donc, n'hésitez pas via le chat à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on tentera d'y répondre en live ou en tout cas, on y répondra s'il faut à la fin du webinaire. Et puis voilà, alors c'est parti. Donc, OREX, c'est une plateforme régionale d'échange et de coopération inter-entreprise pour les TPE, PME ou associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en général, j'utilise le terme entreprise, mais ça englobe tout type d'activité, peu importe la taille, le secteur d'activité, le statut, une activité économique. Et du coup, OREX est un réseau d'échange de biens et de services sans transaction monétaire pour accélérer le développement économique et l'ancrage territorial des TPE et PME. Du coup, est-ce que, Laurent, peut-être tu peux redire un mot sur de quelles ont été les motivations pour la création d'OREX ou un peu un mot sur nos valeurs ? Oui, donc moi, je suis dirigeant d'entreprise et au sein du CJD, on se posait la question de ce qu'était l'entrepreneuriat pour nous et puis la notion de solidarité, donc d'entrepreneuriat solidaire. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous ? Et on avait mis en place une commission de travail, donc un groupe de dirigeants qui réfléchit à ce sujet-là et qui se rencontre mois après mois. Et on s'est rejoints avec l'équipe de la Poussada, qui est une technique d'entreprise sur Grenoble, qui initiait une notion d'expérimentation autour du troc dans l'entreprise. Et finalement, on a trouvé ce sujet intéressant, mais on s'est dit ensemble, tiens, peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin parce que le troc a des limites. Et puis, vous allez voir dans la présentation de Camille, c'est assez expliqué. Parce que le troc implique qu'on soit deux à pouvoir faire des échanges et ce n'est pas toujours possible dans le business. Et on s'est dit, tiens, là, on a peut-être mille doigts sur quelque chose de sympa, qui a du sens pour nous, parce que ce qui nous impacte tous, ou ce qui nous importe, c'est de développer notre économie sur notre territoire, d'où la notion d'OREX. On veut que ce soit un outil qui puisse être porté par les dirigeants d'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Donc, aujourd'hui, OREX, c'est une association qui est animée par des dirigeants, qui est faite par les dirigeants et qui ne veut pas être une activité économique florissante. Et puis, on veut un système de coopération, d'implication sur le territoire, et on veut un système qui nous permette d'être résilient par rapport à tous ces phénomènes de finance mondiale, où finalement, on se rend compte que parfois, en 2008, d'un claquement de doigts, des entreprises peuvent être fragilisées. On peut avoir des accès restreints à de la trésorerie, parce qu'on a des restrictions qui sont commanditées par les banques. Et finalement, il y a certainement quelque chose à faire par rapport à ça, pour rendre finalement l'économique, le financier, au service de nos activités, au service du business. Et c'est de là qu'est né finalement OREX, et donc qui est cette plateforme d'échange et de coopération. Donc voilà, le maître mot pour moi, en tout cas, qui suis impliqué aujourd'hui bénévolement pour faire avancer du public, et qui est aussi utilisateur, et je pense que je partagerai peut-être mon expérience de dirigeant avec ce point de vue-là, c'est véritablement de faire en sorte qu'on ait des activités économiques plus résilientes sur le territoire, et qu'ils soient moins dépendantes des impacts financiers, banquiers, qui pourraient subvenir, et dans ces temps incertains, on se dit, c'est chouette qu'il y ait des solutions comme ça qui se profilent. Merci Laurent. Et bien du coup, je reprends la main pour enchaîner. Alors il faut savoir que justement, sur cette question de résilience, en fait, on s'inspire de modèles exemplaires qui ont fait leur preuve ailleurs, donc notamment le VIR en Suisse et le SARDEX en Italie, en Sardaigne. Et c'est des systèmes d'échange inter-entreprise qui ont justement offert une alternative complémentaire pour les entreprises qui souhaitaient se développer localement. Donc le VIR en Suisse est né à la suite de la crise des années 30, donc vraiment dans un contexte où des PME n'avaient plus accès au crédit bancaire, ce qui était devenu beaucoup trop cher, et c'est des chefs d'entreprise qui se sont réunis un jour à Bâle et qui se sont dit, on pourrait nous s'échanger nos matières premières pour continuer à produire malgré le manque d'argent. C'est comme ça qu'est né le VIR qui est aujourd'hui un réseau de plus de 60 000 TPE PME Suisse et qui fonctionne encore très bien. Et le deuxième exemple, c'est le SARDEX, un exemple plus récent qui est né suite à la crise de 2008, donc un système similaire au VIR qui s'est créé. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont dans le réseau SARDEX génèrent en moyenne 20 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire par an face aux échanges en SARDEX. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est beaucoup inspiré du SARDEX à la création d'OREX, d'où le nom OREX en fait, pour faire un petit clin d'œil au SARDEX, donc OREX pour Auvergne-Rhône-Alpes et le X pour Exchange ou le lien avec le SARDEX. Donc maintenant qu'on vous a dit ça, la question, OK, mais en fait, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Le principe d'OREX, du VIR ou du SARDEX, c'est le même principe qu'on peut appeler le crédit mutuel ou le crédit inter-entreprise. En fait, c'est tout simplement un réseau dans lequel les entreprises vont se transmettre des dettes et des créances. Donc, c'est un réseau dans lequel on considère que la facture, finalement, est un moyen de paiement. Donc, comment ça marche ? Donc, en fait, on fait du troc, mais c'est quand même une opération économique. On rentre dans un cadre légal. Donc, en France, il y a le guide des échanges inter-entreprise qui a été publié par la Direction générale des entreprises en 2013. Vous pouvez le trouver en ligne assez facilement, qui cadre la pratique. Et en fait, le troc, c'est… On considère qu'une vente est compensée par un achat de valeur équivalente. Donc, ce qui n'entraîne pas de mouvement de trésorerie. Mais dans le cadre d'une vente par compensation et au même titre qu'une vente classique, les mêmes règles commerciales ou les obligations qui s'imposent normalement aux entreprises doivent être respectées. Alors, je vais vous expliquer ça avec un petit exemple un peu plus concret. Donc là, j'ai repris l'exemple de deux membres d'Orex. Donc, Live Session avec Laurent Jeanneur qui pourra témoigner et Agori qui est un cabinet d'expertise comptable. Imaginons que Live Session et Agori ont tous deux une prestation d'une valeur équivalente à s'acheter ou se vendre à un même instanté et qui est intéressant pour les deux parties. Donc là, on est dans un échange gagnant-gagnant. Et Live Session et Agori peuvent très bien se facturer par compensation et en fait, on est dans un troc et ils ne génèrent pas de l'ouvance trésorerie, mais ils se facturent normalement leurs prestations. Et là, on n'a même pas besoin d'intermédiaire d'une plateforme comme Orex. Mais dans le cas où d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, en fait, Agori est bien intéressé pour acheter la prestation de Live Session. Par contre, Live Session, il a déjà un expert comptable et que ça fonctionne très bien, il n'a pas besoin d'en changer. Du coup, il n'est pas intéressé par les prestations d'Agori. Donc là, le troc n'est pas possible. Et c'est là qu'intervient Orex. Donc, grâce à Orex, les échanges sont multilatéraux et décalés dans le temps, tout simplement parce qu'au sein de ce réseau d'entreprise, on a mis en place une unité de compte, donc l'Orex. Un Orex équivaut à un euro, ce qui permet de matérialiser la valeur des biens ou des services qui sont vendus. Par contre, ce n'est pas une monnaie, c'est-à-dire que ce n'est pas convertible en euros. C'est vraiment pour matérialiser la valeur des dettes et des créances au sein du réseau. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, et bien l'Avecession, il a vendu un webinaire à Agori, ce qui fait qu'Agori a un solde débiteur sur son compte en Orex, tandis que l'Avecession a un solde créditeur. L'Avecession a utilisé ses crédits pour acheter une vidéo à Bokeb Productions, qui a lui-même utilisé ses crédits pour payer son loyer, etc. Et Agori, pour rembourser sa dette, il n'a pas eu besoin de vendre un service à l'Avecession, mais à d'autres membres du réseau. Donc là, il a réalisé, par exemple, la clôture des comptes de l'entreprise Cartodia. Et en fait, le principe est simple, c'est que si on additionne le solde de tous les comptes de tous les membres du réseau, on arrive à zéro parce que toutes les ventes sont compensées par tous les achats. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, comme l'exemple d'Agori, c'est qu'on peut rentrer dans le réseau en commençant directement à faire des achats parce que chaque entreprise a une autorisation de débit. En fait, c'est comme si on leur octroyait un crédit, finalement. Et leur seule obligation, c'est de rembourser leurs achats par la vente d'un ou de plusieurs de leurs biens au service à d'autres membres du réseau dans le futur. D'accord. Alors Camille, j'ai une question dans le chat de Tristan qui nous dit, c'est ce que proposent souvent les régies publicitaires comme chez RFM Energy, par exemple. En échange, le X sur Coca-Cola, ils diffusent X spot radio. C'est ça ? Exactement, tout à fait. C'est le même principe. C'est ce qu'on appelle le barter ou le troc en français. Et c'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est particulièrement développé et puis dans le monde entier. D'ailleurs, l'échange, souvent, c'est avec les médias pour des spots publicitaires, effectivement. C'est le même principe. Et du coup, la question qu'on nous pose souvent, qui suit après ces présentations, c'est, OK, mais je ne suis pas sûre que mon comptable va aimer ça. Eh bien, rassurez-vous. D'ailleurs, peut-être, Laurent, tu peux expliquer, toi, comment ça s'est passé pour les ventes et tes achats dans OREX avec l'accession ? Ouais, alors, comment je l'ai mis en place, moi, concrètement ? J'ai fait suivre la notice gouvernementale à mon expert-comptable en lui disant que je rentrais dans OREX et il fallait qu'il prenne ça en compte. En retour, j'ai été assez surpris parce que je n'ai pas un expert-comptable que je qualifierais de super moderne dans son approche. Et pour autant, il n'y a eu qu'une difficulté à mettre ça en place. Concrètement, OREX est rentré dans mon approche comptable comme une nouvelle banque. D'ailleurs, sur la plateforme OREX, Camille va en parler, mais sur la plateforme, on voit tous les échanges et on ressort des relevés de toutes les transactions comme un peu on a un relevé bancaire, finalement, de toutes nos transactions en OREX. On est en équivalence euro, donc un crédit OREX, un OREX vaut un euro. Et du coup, en compta, c'est complètement transparent, simplement que je n'ai pas de problématique de disponibilité de cette banque-là. Voilà, c'est ce qui... Moi, si j'ai de la dispo, c'est-à-dire que j'ai aussi un solde négatif ou positif qui est dedans. Et donc, voilà, c'est assez simple. Ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a quand même isolé toutes les transactions qui se font en OREX pour pouvoir avoir un œil dessus. Donc, c'est un peu la différence par rapport aux autres transactions qu'on fait bancaires qui peuvent être... On a trois banques chez Live Session, plus OREX. Et en fait, tous les échanges sont mélangés, sauf pour OREX où on les tag un peu différemment dans un compte comptable séparé pour les tracer. Mais sinon, après, c'est une vente, c'est un chiffre d'affaires, c'est une TVA qu'il faut payer ou qu'il faut compenser avec le reste des achats. Donc, c'est assez classique, finalement. En tout cas, pour moi, ce n'est pas bien différent que d'utiliser une autre banque. OK. Georges nous demande dans le chat, du coup, le prix avec ou sans TVA, selon le régime de l'entreprise, c'est ça ? Oui, exactement. Tout à fait. Oui, on ne change rien. C'est-à-dire que ça, c'était important. Sinon, ça devient compliqué. Si on commence à faire des systèmes un peu parallèles, différents, on est vraiment dans un système classique qui est légal. On n'est pas dans du troc, dans le sens où on se rend des services et qu'on a notre petit carnet où on se dit, tiens, voilà ce qui s'est passé entre nous. On est vraiment un système où on édite des factures. Les factures sont enregistrées en compta. Simplement que sur ma facture, moi, c'est écrit « Régler par compensation ». Voilà. De la même façon que je vais mettre « Régler par virement », « Régler par prélèvement », « Régler par CD », j'ai « Régler par compensation ». Et donc, moi, je mets « Régler par compensation » « OREX ». Et du coup, ça me donne simplement une grille de lecture qui me permet d'aller voir sur le relevé bancaire OREX et de pointer. Après, d'un point de vue transaction dans la plateforme elle-même, on ne se fait pas des échanges de mail avec nos factures. On publie la facture en tant que fournisseur sur la plateforme OREX. Donc, on l'adresse à notre acheteur et l'acheteur la valide. Et à partir du moment où il la valide, elle est réputée payée. La transaction est immédiate. Donc, ça, c'est aussi un des bénéfices. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 30 jours, 60 jours ou plus que le règlement arrive. À partir du moment où la facture, elle est acceptée, clac, elle est validée et on a les crédits qui nous arrivent. On n'est pas dans cette… Avec OREX, vous verrez qu'on n'est pas dans ce souci de notre trésorerie d'OREX parce que c'est un système flexible qui autorise dès le départ à être en débit. Et c'est un peu la magie de ce système de confiance. C'est qu'on y va et puis on joue le jeu. Alors, bien sûr, il y a des critères à l'entrée qui font qu'on ne rentre pas à débit et puis après, on repart et on dit merci à tout le monde et on fait croire le système. C'est un peu différent. Mais en tout cas, on est actif dans le système et on ne se soucie pas trop de notre trésorerie. Il faut qu'il y ait des transactions qui se passent. Alors, j'ai pas mal de questions dans le chat que j'aimerais vous poser tout de suite pour que tout le monde comprenne bien. Alors, Patrick nous dit « Les ventes sont compensées par les achats dès lors que chaque bien ou service trouve preneur. Mais que se passe-t-il si un service ne trouve pas preneur ? » Ah ben, c'est comme dans la vraie. Si je n'ai pas d'acheteur, je ne fais pas de vente. C'est-à-dire qu'elle se fait sur le temps. Donc, peut-être qu'en mars, vous allez acheter des biens en service qui ne seront pas compensés avant septembre à partir du moment où vous ferez des ventes. D'accord. Et si justement, Alice nous dit « Si j'ai un solde de créditeur important de REX à la fin de mon exercice, est-il possible de transformer une partie en euros qui rentrerait directement dans ma trésorerie de banque ? » Ça, c'est non ? Vous avez dit « Non, ça ne se transforme pas ? » Non. En fait, ça ne se transforme pas. Ce n'est vraiment pas une monnaie légale. Enfin, dans le sens où… Ce n'est pas une monnaie comme une monnaie locale ou quelque chose qu'on peut convertir en euros. C'est vraiment une unité de compte, de mesure. Donc, effectivement, c'est aussi aux entreprises d'être vigilantes, peut-être parfois à ne pas amasser trop de crédits s'il y a certains achats qu'elles ne peuvent pas passer en orex, typiquement les salaires ou les impôts. Donc, on va se dire « Moi, j'ai un volume d'achat qui est temps. Sur ce volume-là, il y a tant que je peux passer en local. Je peux relocaliser mes achats et les faire en orex. Et du coup, je vais faire un montant de vente équivalente. » Alors, justement, Damien a très bien résumé la question que j'ai essayé de vous poser. Et voilà. Donc, si je comprends bien, ce n'est qu'un mode de paiement mais qui suppose que les membres aient des créances et des dettes envers orex, donc envers les autres membres. « Mais que se passe-t-il si ce que je vends n'intéresse personne, n'intéresse aucune entreprise participante à orex ? » Alors, juste par rapport à ça, c'est effectivement, il faut que… C'est la loi du business. C'est-à-dire qu'effectivement, si dans la communauté d'orex, il n'y a pas d'acheteur potentiel, je ne vais pas développer mon business et ça ne va pas trop avoir de sens pour moi. Après, le challenge que l'on a, alors aujourd'hui, il y a plus de 70 entreprises qui sont déjà dans orex et on est vraiment dans une dynamique de croissance en ce moment qui est sympa et qui fait que le groupe d'entreprises est en train d'augmenter. Et puis, avec les efforts qui sont mis en œuvre, notamment par Camille, pour développer des pôles territoriaux de orex, on a une autre entreprise qui va vraiment augmenter. Mais sinon, effectivement, on est dans une équation économique classique, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une offre qui intéresse des acheteurs pour pouvoir la vendre et faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment la clé ici. Moi, je sais que j'ai fait deux choses, je peux témoigner par rapport à ça. C'est que j'ai eu… Mon prestataire vidéo, au début, n'était pas dans orex. Et c'est quand j'ai conclu avec lui l'affaire, je lui ai proposé qu'on passe par orex. Cette transaction-là, pas forcément en euro-plastique, en orex. Ça a intéressé l'agence et ils ont intégré orex à cette occasion. Voilà. Donc, en gros, c'est aussi… Moi, je l'ai fait dans ce sens-là et eux, finalement, ils ont intégré au moment où une transaction se faisait. Et après, par rapport à la remarque sur le… Si je fais trop de ventes et j'ai des crédits qui sont trop grands, de la même façon, avec ce même prestataire, toutes les transactions, on ne les passe pas en orex. C'est-à-dire que sur une… On va pouvoir dire qu'une facture, de la même façon qu'une facture, je vais peut-être faire un accompte à la commande et après, je vais faire le solde à la fin. Et bien, l'acompte à la commande, je vais peut-être le passer en orex et puis le solde en euros ou vice-versa. On peut découper comme on veut. Ça, on est libre dans nos entreprises d'encaisser plusieurs règlements pour une même facture. Et donc, on peut le faire aussi de la même façon, ce qui permet d'être flexible, toujours participer à ce dispositif-là qui a plein de vertus au-delà de l'échange et en évitant d'être trop débiteur ou trop créditeur. Oui, c'est vraiment une question qui revient sur le chat. Mais finalement, comment sont gérés les membres qui passent beaucoup trop d'achats et qui ne compensent pas par des ventes suffisantes qu'ils ne vendent pas assez leur service à l'arrivée ? Pour compléter aussi les propos de Laurent et puis pour continuer à répondre à ces questions, il y a aussi plusieurs garde-fous qui sont mis en place par l'équipe d'animation, notamment déjà chaque entreprise entrante a un rendez-vous individuel avec l'équipe d'animation. qui a pour objectif justement de travailler sur les offres, sur les ventes de l'entreprise, s'assurer que dans l'état actuel du réseau, elle ait un intérêt de rejoindre OREX, soit parce qu'elle a des fournisseurs intéressants potentiels à qui elle peut commercer, soit parce qu'on sait que son activité sera beaucoup demandée ou non. et c'est ces éléments qui sont liés à la commercialité de l'offre, aux besoins de l'entreprise, à ces éléments-là, on ajoute d'autres éléments qui sont liés à la viabilité économique de l'entreprise, type son chiffre d'affaires, son ancienneté, etc. et c'est ces éléments qui vont nous donner une indication du volume d'échange qui est intéressant pour elle à faire en OREX et on va bloquer en fait un des montants plafond et plancher en OREX. Par exemple, une entreprise ne pourra pas faire plus de 10 000 euros de transaction en OREX. À un moment, elle va être bloquée et elle sera obligée de faire des achats si elle veut à nouveau faire des ventes en OREX. Donc, ça permet aussi de protéger à la fois le système entier mais aussi l'activité des membres. Et ensuite, l'équipe d'animation, elle a pour mission de développer réseau et ce développement, en fait, il se fait en prospectant, typiquement, on va prospecter des compétences particulières qu'on n'aurait pas dans le réseau et dont on sait qu'il y a un besoin de la part de nos membres ou on va prospecter aussi pour trouver des clients pour nos membres. Voilà, on a une prospection très ciblée pour faire grandir le réseau de cette manière-là. Et le dernier moment que je voulais rajouter, c'est qu'on a des entreprises qui ont des offres qui ne sont pas forcément très demandées dans le réseau. Donc, c'est le cas, par exemple, d'entreprises qui sont surtout exportatrices et qui ne trouvent pas leur clientèle à l'échelle de la région ou ça peut être le cas aussi d'entreprises. Donc, par exemple, on a une association qui a une activité non monétaire, c'est-à-dire qu'elle ne vend rien. C'est une association qui est dans le social, par exemple. Eh bien, elle, elle va mettre à disposition des locaux, des salles de réunion. qu'elle peut vendre par le biais d'Orex, même si ça ne fait pas partie de ses activités principales. Donc, Orex, c'est aussi un moyen d'optimiser, en fait, des ressources ou des matériaux ou des véhicules sous-utilisés qui peuvent, dans le cadre de ce réseau d'échange, être plus facilement mis dans le marché. OK. Si on revient, Laurent, sur l'exemple que vous avez donné par rapport à votre prestataire vidéo, finalement, l'intérêt pour vous, pour vous deux, de passer par Orex, c'était d'acquérir des Orex pour consommer d'autres prestations au sein du réseau. Finalement, c'était quoi ? Pourquoi pas facturer en direct avec lui ? Parce que déjà, quand on en a parlé ensemble de ce projet d'Orex, on s'est dit que ça avait du sens pour nous deux par rapport aux valeurs que l'on partage, de se dire que, tiens, quand moi, j'ai de la trésor qui est dans les banques classiques, moi, j'en suis très, très peu bénéficiaire. Alors, j'ai un compte à terme à 0,0, je ne sais pas combien, qui ne me rapporte rien. Par contre, les centaines de milliers d'euros qui sont là, c'est ma banque qui en profite, c'est ma banque qui l'exploite, c'est ma banque qui fait tourner la finance mondiale et qui profite de tout ça. Finalement, d'être en Orex, on a des crédits qui n'ont qu'une valeur, qui est un usage, c'est de permettre le business, de permettre de formaliser l'acte de vente, l'acte d'achat, et d'avoir un indicateur commun de la valeur de cet acte-là. Et ce qui permet effectivement à moi, à lui qui encaisse, d'avoir des crédits qu'il va pouvoir réutiliser, et effectivement dans le réseau, puisque Orex, comme a expliqué Camille, on peut acheter et vendre en Orex uniquement dans le réseau Orex. Voilà, ça permet de s'assurer qu'on a des crédits, ils ne servent à rien, ça ne sert à rien de les garder, ça ne sert à rien de les conserver, ça ne sert à rien de les stocker dans le matelas ou dans un coin parce qu'ils ne rapportent rien. Donc en fait, ça a une vertu, c'est que quand on a des Orex, on n'a qu'un intérêt, c'est de les dépenser. Et quand on en gagne, c'est de les dépenser. Et donc, cette vertu-là, c'est qu'on fait tourner l'économie ainsi, puisque ça ne sert à rien de les amasser, il faut les dépenser, il faut, donc du coup, si moi je les dépense, c'est quelqu'un qui en tire un chiffre d'affaires et qui va pouvoir à son tour, grâce en plus à des délais de paiement qui sont hyper réduits, va pouvoir engager d'autres achats pour faire développer sa propre activité. Donc ça, c'est l'intérêt. Et quand on s'est parlé comme ça avec cette agence, avec Fanny de chez Bokeh, eh bien c'était, voilà, on s'est dit, allez, on n'a qu'à essayer, on n'a qu'à tenter comme ça, c'est aussi une expérimentation, quand on est dirigeant, on essaie plein de trucs, du soir au matin, on n'a pas réponse à tout, mais on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que ça peut nous apporter, on ne sait pas trop, mais on va essayer. Aujourd'hui aussi, ce que j'ai vu, c'est que tous les fournisseurs et tous les clients avec qui je suis en OREX, c'est-à-dire que j'ai fait des transactions en OREX, même qu'une petite partie, eh bien j'ai un lien particulier avec eux, parce qu'on est sûr de partager certaines valeurs, notamment de se dire, tiens, il faut qu'on agisse sur notre territoire et ça, ça en fait partie, on est en OREX, on échange en OREX, donc, eh bien rien que ça, ça crée un lien fort qui est hyper intéressant dans les affaires. Ok, j'ai plein de questions sur le chat, il est déjà 14h03, donc je pense que vos questions vont aussi vous aider à avancer sur la présentation, simplement. On est d'accord qu'on parle que du B2B, il n'y a pas de B2C dans les transactions. Alors, je vous en reste plus au professionnel, tout à fait. Aujourd'hui, c'est sur Grenoble, mais l'idée, c'est de développer et ça, vous en reparlerez un peu la fin. Tristan nous dit, la durée de validité des OREX, quelle est la durée de validité et est-ce qu'il y a une remise à zéro toutes les années ou c'est une validité à long cours ? Alors, pour le moment, nous, il n'y a pas de conditions, on n'a pas d'obligation de solder son compte et en fait, les dettes et les créances peuvent passer d'un exercice à l'autre sans problème. Donc, il n'y a pas de, pour le moment, il y a des validités, elle est… D'accord. On a déjà des participants qui vont sur le site de OREX, donc j'ai plein de questions. Tronc, je pense que je vois sur le site qu'il y a un ticket d'entrée. Est-ce possible de décaler l'encaissement au moment de la première facture ? De décaler l'encaissement. De décaler l'encaissement. Alors, donc effectivement, sur le… Je vais venir, nous, OREX, les services qu'on offre en fait aux entreprises, c'est… En fait, nous, notre mission, c'est de faciliter les transactions par compensation entre les membres et de développer le réseau. Du coup, on a une plateforme web, un logiciel de paiement fiable et sécurisé et une équipe d'animation qui, comme je vous ai dit, a pour mission de trouver des fournisseurs, des clients pour les membres. Donc, effectivement, pour cela, les entreprises, elles payent un droit d'accès à la plateforme. Donc, c'est un abonnement annuel dont le tarif est progressif selon la taille de l'entreprise. Donc, les prix vont de 90 euros à 1 000 euros l'année, sachant que 10 % de la facture du droit d'accès est payable en OREX. Alors, nous, les euros, on les encaisse tout de suite et ensuite, il y a une partie de la facture qui est par contre réglable en OREX. ce qui nous permet, nous, OREX structure, de faire aussi des échanges en OREX et d'avoir un droit d'accès qui impacte un peu moins la trésorerie des membres qui rentrent. OK. Combien d'entreprises dans le réseau, nous demande Patrick ? Super, c'est la slide suivante. Parfait. Donc, on y va. Du coup, OREX, c'est une association loi 1901 qui a été créée en mars 2018 après un an d'expérimentation sur l'agglomération grenobloise. Il manque un E. et on a lancé pleinement l'activité en septembre 2019. Donc, c'est à l'embauche de deux salariés, donc de moi-même et de ma collègue. Donc, aujourd'hui, le réseau compte 73 entreprises utilisatrices et on a atteint un volume d'échange de 40 929 euros, équivalent OREX. et il faut savoir que OREX, c'est avant tout un collectif et c'est une grande dynamique partenariale qui a été à l'origine de ce projet entre des entrepreneurs et dirigeants avec des profils très variés qui ont créé cette association. Donc, aujourd'hui, l'association, elle est dirigée par 12 personnes dirigeantes et entrepreneurs membres ou non d'OREX. Voilà. Et ensuite, on compte aussi sur les membres qui en fait sont aussi une force commerciale dans OREX parce qu'à la manière de Laurent, ils vont en parler à leurs fournisseurs, à leurs clients et c'est comme ça aussi que grossit le réseau. OK. Alice nous demande quels sont les profils des membres adhérents justement, des plutôt industries, services ? Alors, du coup, s'il y en a qui sont sur le site, vous pourrez voir, il y a un lien pour aller voir l'annuaire des membres. Donc, on est, c'est des TPE, PME. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt des entreprises de l'agglomération grenobloise, bien qu'on est en train de s'étendre sur d'autres territoires, mais je vais vous en parler après. Et ensuite, donc, c'est plutôt du B2B, mais on a quand même quelques commerces qui peuvent avoir des prestations intéressantes à vendre à des membres. Et on est plutôt sur du service aux entreprises. On n'a pas d'industrie aujourd'hui. Néanmoins, voilà, on est en train de s'étendre dans la vallée de l'Arve. Et là, pour le coup, dans la vallée de l'Arve, il y a des entreprises un petit peu industrielles qui vont rejoindre le challenge. Et voilà, donc après, on a une assez grande diversité de secteurs d'activité, donc la communication, le conseil, la formation, dans le bâtiment, l'événementiel, c'est quand même assez large. OK. Damien nous demande quid de la réglementation commerciale sur le délai des 60 jours maximum. Pour régler une facture ? Oui. Eh bien, là, de toute façon, à partir du moment où elle est émise et qu'elle est acceptée par l'acheteur, elle est considérée comme réglée par compensation. C'est-à-dire que si l'acheteur accepte cette facture, le fournisseur est crédité en OREX et l'acheteur est débité en OREX. De façon immédiate, il n'y a pas un délai entre les deux. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Le délai, c'est l'acceptation des deux, du vendeur et de l'acheteur. OK. Et Damien, du coup, c'est que, ce que je disais, c'est l'un des grands intérêts, c'est qu'aujourd'hui, ce qui freine le règlement d'une facture, c'est que chacun veut préserver sa trésorerie. Donc, du coup, quand on reçoit une facture, on attend un petit peu pour préserver cette trésorerie. Tandis que là, ça n'a pas d'intérêt, on a un crédit qui est possible, qui n'a pas d'impact, et donc, du coup, on n'a qu'une volonté, c'est de faciliter les règlements, les transferts de crédit pour que ça tourne vite et plus ça tourne vite, puis ça veut dire que chacun est en train de développer son activité. Donc, on reçoit la facture, clac, on la valide et les règlements sont frais sur la plateforme. Justement, Damien nous dit oui, mais s'il y a un solde sur cette facture ? Ah ben, c'est le même système qu'actuellement, c'est-à-dire que soit vous faites deux factures sur une prestace, soit vous en faites une et vous donnez les délais, mais c'est... Il n'y a pas de différence de fonctionnement de l'émission des factures que dans la vraie vie. et simplement qu'il n'y a pas de délai particulier qui est donné, c'est le délai que quand vous vous dites « Bacha, c'est maintenant, voici la facture, il faut la payer », eh ben, voilà, elle est payée, si elle est validée. OK, peu importe s'il y a des retenus de garantie ou s'il reste un solde de X pour cent, OK, on encaisse... Même principe, c'est les mêmes principes, c'est les règles commerciales contractuelles qui prédominent, simplement, ce n'est pas de l'euro, c'est de l'Orex, mais sinon, c'est les règles commerciales contractuelles définissent comment sont faites les transactions et quand. Damien est très précis, il nous dit « On ne reste pas débiteur ou créditeur envers Orex, mais envers son partenaire. » Oui, Orex, c'est comme une banque, il faut voir ça, c'est le même système, c'est-à-dire que si on a la caisse d'épargne, le crédit agricole, le crédit mutuel, la BNP ou que sais-je, et Orex, la transaction, elle se passe d'entreprise en entreprise et Orex, c'est simplement le facilitateur du suivi de la transaction, voilà, et le garant des Orex. Alors justement, Joël nous dit « Une dette laissée par un membre qui disparaît, est-ce qu'elle est donc assumée par l'ensemble des membres Orex ? » Comment ça se passe ? Alors, donc déjà, avant qu'un membre disparaisse à une dette, il y a plein de garde-fous qui sont mis en place, ne serait-ce que l'accompagnement qui est fait par les clips d'animation, Stéphane Le Montand, plancher, plafond, et des conditions générales d'utilisation, donc voilà, où les entreprises s'engagent. Donc, une entreprise qui est encore solvable et qui quitte le réseau avec un seul débiteur a pour obligation de solder sa dette en euros et si une entreprise sorte avec un seul débiteur sans jamais solder sa dette, on a un mécanisme qu'on appelle le compte de stabilité. Donc, c'est un fonds de garantie alimenté en Orex par des cotisations annuelles en Orex des membres. Ok. Florence nous demande comment savoir si mon offre de prestation peut intéresser un des membres Orex ? Eh bien, il faut contacter l'équipe d'animation qui a une bonne connaissance de tous les réseaux, de tous les besoins des membres et on pourra tout à fait répondre à vos questions. Ok. Alors, j'ai deux questions un peu similaires de Marion et Georges qui nous disent est-ce que cette offre est similaire à la bourse d'entraide mise en place par la CCI suite au COVID ? Je serais intéressée de comprendre les différences ressemblances entre ces deux initiatives. Est-ce que vous voulez que je vous aide à répondre ? Alors, la bourse d'entraide je ne peux pas savoir exactement à quoi il s'agit. Ça n'a rien à voir. La bourse d'entraide mise en place par la CCI dans le cadre de la crise, ils ont donné le lien je vous le donnerai, c'est simplement je suis une entreprise, j'ai un besoin, l'exemple qui était assez récurrent, j'ai un besoin, je cherche du plexi en ce moment, je cherche un fournisseur en plexi, je n'en trouve pas parce qu'il y a eu un raz-de-marie sur le plexi pendant la crise, voilà, et je fais part de cette demande, de ce besoin sur cette bourse d'échange, voilà, et pour que la CCI m'aide, m'accompagne et me propose des fournisseurs à proximité sur le territoire. Voilà, il y a cette notion de prise en relation entre les entreprises du territoire. De façon très schématique et très rapide parce que je ne vais pas prendre tout votre temps, il est déjà 14h14, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Oui, alors, je vais avancer en vous parlant directement de ces challenges en REX parce que du coup, la suite de la présentation concernant REX, c'était quel est l'intérêt ? Donc, en quelques mots, mais je pense que vous l'aurez compris, c'est de pouvoir faire des affaires indépendamment de la quantité d'argent disponible sur son compte en banque. C'est aussi accéder à des centres de crédit à taux zéro, de ne plus repousser ou remettre ses achats ou petits investissements à plus tard parce qu'on n'a pas assez de trésorerie. c'est aussi se faire une nouvelle clientèle parce que de fait, on va rencontrer des acteurs qui, à un instant T, n'auraient pas eu les moyens d'acheter chez vous mais qui, là, grâce à OREX, peuvent le faire et j'en ai parlé un petit peu, c'est aussi une place de marché pour l'optimisation de ressources, de capacités de production sous-employés. Et le deuxième intérêt, et là, c'est Laurent qui a plus témoigné à ce sujet, c'est qu'en fait, le fait que l'OREX, ce soit une unité de compte qui est adossée à un territoire finalement, donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui fonctionne dans un réseau fermé d'entreprises, plus on va dépenser dans le réseau et plus on va utiliser ces OREX, plus on a des chances que ces dépenses reviennent comme du revenu supplémentaire. Donc là, l'exemple très schématique de Live Session qui a acheté à Bokeh Productions, Bokeh Productions a dépensé chez Agori et bien tiens, Agori, il va lui dépenser chez Live Session. Donc voilà, c'est le fait qu'on a en effet un sort d'impact multiplicateur de ces dépenses au sein de ce réseau parce que l'OREX va circuler plus rapidement dans ce réseau parce qu'il ne peut pas être thésaurisé et aussi, il ne peut pas sortir du territoire. Alors, ah, pardon. Oui, est-ce qu'on peut être, parce que j'ai pas mal de personnes dans le chat qui me demandent finalement comment ça va se développer. Est-ce qu'on lance un tout petit sondage pour savoir d'où sont les gens ? Ah, oui. Petit temps de récupération. l'idée, c'est simplement de savoir quel est votre bassin d'activité. Je lance le sondage et on vous laisse répondre, cliquer en direct, savoir si nous avons plutôt des Rouenades, des Stéphanois, des gens de la Vallée du Rhône ou pas du tout si vous venez d'ailleurs. On vous laisse cliquer directement sur le support. Merci de ne pas me répondre dans le chat. Rouen, OK, les gens de Rouen, je vous laisse cliquer directement. Allez, encore deux petites secondes. Hop. Parce qu'en fait, beaucoup nous disent « Je suis sur le site, il semble que les membres soient grenoblois uniquement. » Donc, pour l'instant, on ne sait que sur Grenoble, mais l'idée, c'est aussi de se développer. Je ferme le sondage. Je le partage avec vous, Camille et Laurent, pour vous montrer. C'est assez bien réparti. OK. Voilà, c'est pas mal les gens des Rouenades, la Vallée du Rhône, etc. OK. Alors, justement, belle transition, parce que, donc, OREX, c'est une initiative qui est née à Grenoble, de la rencontre comme l'a dit Laurent, entre le CJD Grenoble et le pôle entrepreneurial et de coopération La Poussada. Et en fait, il y a une expérimentation qui a été conduite pendant un an sur l'agglomération grenobloise. C'est aussi pour ça que le réseau est essentiellement grenoblois. Donc, pendant un an, en fait, on a expérimenté ce système. Alors, il n'y avait pas de moyens, on n'avait pas de plateforme. C'était vraiment un classeur Excel pour comptabiliser les dettes et les créances de chaque membre. C'était vraiment artisanal. Le but, c'était de se rendre compte est-ce qu'il y a un intérêt ou pas pour développer un système comme ça sur le territoire. Et en fait, un des bilans d'expérimentation, c'est que oui, il y a un fort intérêt de la part des entreprises, mais pour qu'un système comme celui-ci fonctionne, il y a une notion de taille critique à atteindre parce qu'il faut avoir assez d'options de dépenses et d'achats au sein du réseau pour que ce soit intéressant. Et la taille critique et aussi la diversité des entreprises. pour que cet outil soit pertinent pour accompagner la création ou le développement d'activités économiques, il faut aussi dans le réseau des activités de taille plus importante, de la TPE au grand groupe. Et pour aller chercher des PME de taille plus importante, il faut aussi que le réseau soit en cohérence avec leur marché. Donc, très vite, on s'est dit qu'il faut atteindre une dimension régionale. Il semblait que la région Auvergne-Rhône-Alpes était quand même une taille suffisante pour avoir assez d'options de dépenses tout en ayant quand même ce côté on reste local. Et là, on est en plein en train de lancer le développement régional via les challenges OREX. Alors, en fait, nous, le deuxième constat de l'expérimentation a été en fait, pour qu'un système comme ça fonctionne, le système repose sur des notions de confiance et de coopération entre les membres. Et pour assurer ce lien de confiance, il est nécessaire d'avoir vraiment une animation de proximité locale pour renforcer les liens locaux inter-entreprise. Du coup, notre objectif, c'est de développer des communautés comme celle qui a pu se créer à Grenoble dans d'autres territoires. Et pour ça, on a adopté un concept innovant qu'on a appelé le Challenge OREX. Alors, qu'est-ce que le challenge ? Donc, le challenge, c'est un défi collectif entre entreprises. En fait, on met au défi les entreprises à faire du business autrement. Donc, l'objectif, c'est dans un territoire de réunir une vingtaine d'entreprises qui seraient prêtes à essayer à faire des transactions en OREX sur une période de trois mois. Et ce groupe local aurait comme objectif d'atteindre un nombre moyen de trois achats par un membre sur cette période de trois mois. Le but étant qu'elles se rendent compte que les achats locaux créent des revenus additionnels. Et du coup, ce qu'on propose aux entreprises qui sont intéressées par cette démarche, c'est de s'engager en fait à participer au challenge et donc à participer à des rencontres sur une période d'une fois par mois, trois ou quatre rencontres en trois mois et de faire du business. Le but, c'est vraiment de faire du business avec ce groupe local. Ce business, il se fait par compensation et donc les entreprises font des transactions qu'elles payent en OREX. Et pour chacun de ces groupes locales, en fait, on recherche des activateurs. Donc, un activateur, ça peut être une personne ou un acteur économique qui aurait un intérêt pour développer ce challenge sur son territoire. Et lui, il a pour mission de mener le challenge à son terme, donc avec le soutien d'OREX, évidemment, mais c'est-à-dire s'engager à organiser un événement, pouvoir être la porte d'entrée pour OREX pour répondre aux questions, etc. Je viens de partager dans le chat, Camille, le lien. Merci. Du coup, là, les challenges, il y en a un qui se lance en juillet dans la vallée de l'Arbre. L'activateur identifié, c'est Innoval, qui est une structure locale. En fait, ce qui était très important pour nous dans OREX, c'est qu'on s'est dit qu'on ne veut pas d'une plateforme régionale décentralisée qui n'a pas de lien, pas d'ancrage local. Donc, l'idée, c'est bien de trouver des activateurs qui connaissent leur territoire, qui connaissent les problématiques du territoire, les acteurs du territoire et qui ont du coup cet ancrage-là. Voilà, donc il y en a un qui se lance en juillet dans la vallée de l'Arbre, en Haute-Savoie. Un autre qui se lance sur l'agglomération grenobloise en septembre. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de créer un autre challenge. on a pensé d'abord à Rouen parce que cette présentation est aussi en partenariat avec le CJD de Rouen. Mais on pourrait très bien dire qu'on lance un challenge dans les territoires stéphanois ou les territoires guionnais. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est, il y a Charlène qui a communiqué le lien du formulaire, donc vous pouvez vous inscrire et puis identifier à chaque fois avec le groupe local un activateur qui pourrait se faire un peu le relais de l'animation du challenge dans le territoire. Une fois que le groupe est constitué et qu'on a trouvé un activateur, on organise une réunion de lancement du challenge qui sert à favoriser l'interconnaissance entre les entreprises et aussi à expliquer le fonctionnement, prendre en main la plateforme et ce qu'on demande aux entreprises participantes, c'est de régler un frais de participation de 50 euros. J'ai inversé le euro et, pardon, 50 euros hors taxe qui sert à financer les frais d'animation et de configuration de la plateforme. Et je m'arrête là, je crois que j'ai fait le tour de la présentation. sur Chambéry. Oui, Chambéry, on est en lien. Il y a des entreprises déjà qui nous ont communiqué leur intérêt pour participer au challenge. Donc, on a trois, je crois, entreprises inscrites. Mais on est encore à la recherche d'un activateur. Donc, un activateur, juste pour bien comprendre, l'activateur, c'est l'entreprise ou c'est plutôt l'équipe d'animation ? En fait, nous, on a imaginé ce rôle comme soit un acteur, une organisation, soit une personne qui vraiment souhaite donner du temps bénévole pour en fait faciliter la conduite du challenge. Donc, être moteur dans l'organisation des événements mensuels du challenge, aider à mettre en relation les entreprises. Après, OREX sera toujours là en soutien pour répondre aux éventuelles questions et pour solidifier l'animation. Mais l'idée, c'est que ce soit bien une personne ou un acteur qui soit ancré sur son territoire. OK. Globalement, l'activateur, c'est quelqu'un qui va participer au challenge et qui aura un rôle en plus. Il sera un peu le maître du jeu de ce challenge. Voilà. avec le soutien d'OREX pour aider à répondre aux questions, faciliter, mettre en place les comptes sur la plateforme, etc. C'est vraiment le maître du jeu qui va s'assurer que tout le monde se rencontre une journée par mois pendant les trois mois, répondre, relayer les questions à OREX s'il faut, mettre en lien les personnes s'il y a besoin. Ça se tient à ça, l'activateur. Mais on pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un de local parce que finalement, il vaut mieux être en échange avec des entreprises qu'on connaît, avec des territoires qu'on connaît, encore plus petits que ceux de la région parce que nous, depuis Grenoble, on connaîtra moins les uns les autres sur place. Et du coup, toutes les personnes présentes à ce webinaire qui sont intéressées par le challenge, peu importe d'où vous venez, vous pouvez vous inscrire et ensuite, on vous recontactera pour dire « Tiens, ça tombe bien, là, il y a un temps qui se lance et en cours où on va voir si on peut aller chez vous et trouver comment activer quelque chose. » peu importe votre activité, n'hésitez pas. D'accord. J'ai Axel qui nous dit « Nous sommes une association en cours de constitution. Pouvons-nous être activateurs potentiellement ? » Ben oui, il faudrait en discuter. Ok. Alors, par contre, pour pouvoir acheter et vendre, enfin, utiliser OREX, il faut être créé parce qu'il faut être en capacité d'émettre des factures, mais pour animer, par contre, effectivement, ça ne peut être pas forcément d'être créé. Ok. Slim nous demande « Est-ce ouvert aux entreprises qui opèrent aussi à l'international tout en ayant des attaches régionales ? » Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est juste, moi, je fais aussi du business à l'étranger, j'ai plein de fournisseurs et de clients en France. Voilà, simplement, c'est OREX, c'est un outil qui me permet de repenser à mon territoire, de me redire parfois « Tiens, au lieu d'aller acheter là-bas, je prends conscience ce qui vaut peut-être mieux que je cherche un petit fournisseur pas très loin de chez moi. » ça sert à ça aussi. D'accord. De toute façon, en OREX, on ne passe qu'une toute petite partie de ces affaires. Voilà. Ce n'est pas toutes ces affaires qu'on va passer en OREX. On a besoin d'aller au supermarché, on a besoin de payer nos salariés, on a besoin de payer la TVA. Et pour l'instant, le gouvernement n'accepte pas trop les OREX pour encaisser la TVA. Donc, on va en faire une partie de notre activité en OREX. Mais déjà, ça fait évoluer notre façon de voir les choses. OK. Alors, pour répondre à Alice, oui, le webinaire est enregistré, Alice, et vous pourrez avoir une copie de la présentation et des échanges. Il est 14h28, alors je vous propose de conclure. Je vous remercie. J'ai une petite remarque de Damien qui conclut parfaitement ces échanges, qui nous dit qu'en fait, il faut encourager finalement nos clients à devenir membres d'OREX. C'est ça ? Il a tout conclu, Damien ? C'est ça. Exactement. C'est une bonne idée. pour le challenge. OK, c'est très bien. C'est impeccable. Nous avons appris plein de choses. L'explication a été très claire. Justement, encore deux petites minutes d'attention pour vous dire qu'à la fin de ce webinaire, un questionnaire d'évaluation va s'ouvrir automatiquement pour vous permettre de nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et puis, si vous voulez être contacté par Camille et Laurent, vous cochez la petite case « oui » et bien évidemment, nous passerons vos coordonnées à Camille et à Laurent. Merci à tous les deux pour cette présentation. Merci. Merci, Charlène. Merci à tous. Simplement pour vous annoncer les webinaires de la semaine prochaine. Cette semaine, plus de webinaires CCI. On se retrouve semaine prochaine le 16 juillet toujours à 13h30. Le thème sera « Suite à la crise sanitaire, prenez du recul et innovez sur votre activité. » et je vous retrouverai également le vendredi 17 juillet à 13h30 encore une fois pour le deuxième épisode autour de la performance de l'entreprise, les démarches, les outils, les méthodes et le management. Merci à tous. Excellente après-midi et à très bientôt. Merci. Merci, Charlène. Merci, Camille. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501